Mesdames, Messieurs, bonsoir. La vérité, et toute la vérité, jaillira-t-elle ce soir de la reconstitution du meurtre de la petite Christelle ? Rien n'est moins sûr, et pourtant, cette reconstitution, organisée trois mois après le drame, constitue une étape essentielle, sinon décisive, dans l'instruction que mène le juge Léman. Ce soir, dès la nuit tombée, le principal inculpé et assassin présumé, Christian Giacchetto, sera extrait de sa cellule pour être conduit dans le quartier de Metz-Belle-Croix. Là, il devra revivre la soirée du 25 février dernier, au cours de laquelle la petite Christelle a été assassinée. Christian Giacchetto, le meurtrier présumé de la petite Christelle, fera-t-il ce soir les gestes qui ont conduit au meurtre le 25 février dernier de Christelle Burbach ? Fabrice Chenvet, le principal témoin à charge, a mimé la scène en lieu et place de Giacchetto le 20 avril, lors d'un transport de justice. J'ai assisté au meurtre de la gamine, avait-il dit alors. Depuis, il n'est pas revenu sur ses accusations. Lors de sa confrontation avec Giacchetto, dans le bureau du juge Nicole Léman, le jeudi dernier, il a confirmé ses dires. J'ai vu Giacchetto, ce dernier nie. Continuera-t-il ce soir à nier en refusant de faire les gestes qu'on lui prête ? Rien n'est moins sûr. Ses avocats craignent en effet qu'il ne se laisse aller à mimer ses gestes d'un crime qu'il n'aurait pas commis, parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui veut. Pourquoi nous ne l'assissons pas ce soir ? Parce que notre présence donnerait à penser que ce qui va être fait, quelque chose qui a été mûri, quelque chose qui est raisonné, quelque chose qui aurait été concerté, comme il est normal, entre un client et des avocats. Mais nous ne pouvons pas discuter avec ce genre de client. L'expertise psychiatrique n'a pas eu lieu. Nous ne comprenons pas notre client. Cela dit, cette reconstitution est essentielle pour l'instruction, qui jusqu'alors a bien eu du mal à cerner la réalité des faits tels qu'ils ont pu se dérouler ce samedi 25 février.